Sylvia Pinel fait partie d'une délégation de parlementaires français conduite par l'UPJF et qui effectue une visite officielle en Israël. Pour l'un des plus jeunes députés français, Israël est une belle démocratie. Sylvia Pinel, bonjour. Vous êtes en Israël. Vous êtes la plus jeune députée française. Vous avez, je crois, même pas 30 ans. D'abord, votre voyage en Israël, deux jours à Jérusalem, Tel Aviv. Qu'est-ce que vous ressentez ? D'abord, c'est un pays impressionnant parce qu'on arrive avec quelques a priori et finalement, on découvre un mélange de croyances, de cultures et des lieux très symboliques, très forts. Donc, on ne peut pas faire abstraction de tout cela. C'est un pays qu'on découvre et je pense qu'il faut pas mal de temps avant de comprendre toute son histoire et d'avoir une réelle idée de ce qu'est cet État. Nous sommes maintenant à la Knesset, le lieu, le centre, le cœur de la démocratie israélienne. Et vous, les drapeaux israéliens, prennent une manifestation, prof de démocratie, de liberté. Et vous, jeune députée, qui venez de rencontrer maintenant plusieurs ministres, députée également, la présidente de la Knesset, Dalia Hitzik. Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est vraiment l'exemple justement d'une belle démocratie, une démocratie aussi en tant que femme puisque Israël a eu le courage d'avoir une présidente du Parlement, une femme. Nous, nous avions une candidate à l'élection présidentielle, malheureusement, qui n'a pas été élue. Je crois que c'est justement cela, la démocratie, d'avoir justement toutes les tendances de représenter et d'avoir une certaine parité. Là encore, la France est un petit peu en retard puisque au Parlement français, nous sommes un peu plus nombreux qu'ici, mais les femmes ne sont pas largement représentées. Alors qu'ici, il y a une femme présidente. Je trouve que c'est un beau symbole de démocratie. Alors que la parité homme-femme a du mal à s'installer en France au niveau politique, pour Sylvia Pinel, la démocratie israélienne est un bel exemple à suivre.